Mélaly pour le corner, bien frappé au deuxième photo, la reprise de Pierre Lespellou ! Vous parlez avec Lorenzi qui est là, directeur sportif il est là, vous parlez avec lui, moi je parle pas de fèvre. Une touche, ça part où ça part, la première j'ai blessé un spectateur, la deuxième elle rentre. C'est tout, c'est tout ! C'est bon d'aimer le stade brestois ! Brestois, brestois ! On se retrouve finalement après quelques temps d'absence sur les ondes, des absences malheureusement liées aux contraintes professionnelles de chacun, en toute franchise en épisode et en préparation, évidemment pour revenir sur ce dernier mois, dernier mois qui aurait été finalement le mois de la bascule entre la place de Lanterne Rouge à Brestois, le derby perdu face à Lorient, le départ de Michel Derra à Carillon, et on l'espère, l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais avant de revenir sur ce mois, avant de reprendre finalement le temps long et de prendre un peu de recul, on se plonge aujourd'hui dans l'actualité immédiate, vraiment immédiate, puisqu'on va parler du déplacement à Clermont, prévu cet après-midi à 15h. Pour cela, on reçoit nos camarades d'ADN Clermont, avec qui on a pu échanger très rapidement ce matin, et on les écoute. Alors, après 11 journées, le Clermont Foot 63 compte déjà 17 points. 17 points, c'est inattendu sûrement, mais est-ce que c'est suffisant pour être confiant, pour le maintien ? Oui, c'est vrai qu'après 11 journées, le Clermont Foot est déjà à 17 points. Alors, oui, on est très content du début de saison du club. C'est sûr que 17 points après 11 journées, si on nous l'avait annoncé avant, on aurait signé tout de suite. On a autant de points qu'on avait à la trêve l'année dernière, donc on est très content. Après, de là à dire qu'on est confiant pour le maintien, non, parce qu'on est encore novice dans cet exercice. C'est notre deuxième saison de notre histoire en Ligue 1. Donc, on sait encore que là, en ce moment, tout va bien, mais ça peut vite tourner. Donc, de là à dire qu'on est confiant, non. Une saison, c'est encore longue, mais c'est sûr qu'on fait un bon début de saison quand même. Chose notable sur ce début de saison Clermontois, c'est que Clermont a remporté la majorité de ses confrontations directes avec les concurrents en maintien cette saison. Comment on l'explique ? C'est une préparation supérieure ? Peut-être un effectif mieux taillé à ce genre de match ? Ou peut-être tout simplement une qualité individuelle suffisante pour vaincre ces équipes-là ? Oui, cette année, contrairement à l'année dernière où on n'arrivait pas à s'imposer contre les équipes de notre championnat, les équipes de fin de tableau, cette année, on arrive à prendre des points contre eux. On a réussi à s'imposer contre Auxerre, Toulouse, Ajaccio, ce genre d'équipe-là, malgré une contre-performance face à trois à domicile. Mais globalement, on arrive à prendre des points contre ces équipes cette saison. Donc, comment on l'explique ? Je ne sais pas. On a un effectif avec beaucoup plus d'expérience cette saison. Donc, voilà, peut-être que c'est quelque chose qui joue. Quand on a un Maxime Gonallon au milieu, par exemple, ou une défense avec des internationaux comme Viteska, ou même l'apport de Coffrier cette saison. Seydoux qui monte en flèche. Voilà, c'est peut-être des éléments qui peuvent expliquer ce genre de résultats. À l'inverse, certains disent, notamment en s'appuyant sur les statistiques avancées, comme les expected goals et les expected points, que Clermont surperforme, en fait, cette saison. C'est une critique qui vous semble légitime ou pas réellement du côté Clermontois ? Après, non, je ne pense pas qu'on surperforme parce qu'on a quand même des joueurs de qualité, on a quand même un bel effectif, un joli fond de jeu quand on a le ballon. Donc, non, non, toutes les victoires que j'ai vues cette saison, c'était des victoires méritées. Donc, dire qu'on se superforme, non, je ne suis pas d'accord avec ça pour voir les matchs toute cette saison. Toutes les victoires qu'on a eues, ce sont des victoires méritées, voilà. Ce bon début de saison de Clermontois, il est d'autant plus remarquable que Clermont a perdu plusieurs joueurs clés cette saison. On pense notamment à Mohamed Bayou, à Cédric Tanji, à Kim Zedatka. Comment ça se passe, leur remplacement finalement ? Et peut-être globalement, c'est quoi votre retour sur le mercato Clermontois ? Alors, c'est vrai que cette saison, avec tous ces cadres qui sont partis, on avait un petit peu peur de ce mercato. Enfin, pour notre part, Chaden Clermont, on avait un petit peu peur. Voilà, des cadres comme Zedatka, Utunji qui partent. Ben, Bayou, c'est 14 buts aussi. Voilà, Bayou a été très bien vendu, donc on s'est dit qu'on allait avoir un peu d'argent pour le mercato. Et finalement, on a très peu dépensé. Et on a un peu changé de philosophie dans le recrutement en faisant venir des joueurs d'expérience. Voilà, comme je disais, Viteska, des Gonalons, des joueurs aussi qu'on ne connaît pas. Andrich, on ne le connaissait pas, par exemple. Et puis, ces joueurs se sont très, très bien acclimatés au jeu Clermontois. Quand on voit nos deux défenseurs centraux qui sont nouveaux, qui sont titulaires, Viteska et Coffrier, on voit Jérémy Bella qui s'intègre aussi bien, Gonalon, je n'en parle pas. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de joueurs qui s'intègrent très, très bien au club et qui nous permettent de faire des résultats cette saison. Si on arrive sur le match en lui-même, donc ce week-end, Clermont reçoit Brest. Brest, Lanterne Rouge. Vu de Clermont, c'est une surprise de voir le Stade Bresto en difficulté ? Ouais, pour nous, c'est quand même une surprise de voir Brest à ce niveau-là parce que Brest, c'est quand même une belle équipe. Je m'en souviens du match la saison dernière à Clermont où Yohan Gastien-Pornrouge, notamment, c'est une équipe qui avait posé pas mal de problèmes. Il y a des jolis noms. Il y a quand même, moi, quand je vois des Cardona, des Steve Mounier, des Slimani, des Mathias Perralache qui est passé chez nous, enfin, qui a été même formé chez nous dans cette équipe. Des Franconora aussi, voilà, dans cette équipe. Et voir qu'ils n'arrivent pas à faire des résultats cette saison, c'est quand même surprenant. Brest, c'est une équipe, on pense, qui a sa place dans l'élite et ça va être compliqué pour eux, mais on espère que vous allez vous en sortir, que vous allez perdre face à nous, mais qu'après nous, vous allez pouvoir prendre des points. Quand on compare donc la dynamique clermontoise et la dynamique brestoise, on s'attend peut-être à un match un peu déséquilibré, mais quel type de clermont on doit s'attendre sur ce match ? Est-ce qu'on doit s'attendre à une équipe qui transpire autant la patte Gastien, basée sur une grande maîtrise technique ? Ou est-ce qu'on peut voir un changement de style notable à Clermont, peut-être du fait des 4 descentes cette saison ? Alors, concernant notre style de jeu, il a complètement changé depuis qu'on est allé jouer à Marseille cette saison. On avait l'habitude de jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3 avec une grosse maîtrise du ballon. Et cette saison, face aux grosses grosses équipes, on laisse un peu plus la balle. Et surtout, voilà, maintenant à chaque rencontre, on joue à 3 ou 5 derrière, ça dépend comment on le voit. Mais voilà, quand on n'a pas le ballon, on est vraiment une ligne de 5 derrière. Donc ça, c'est un gros changement par rapport à la saison dernière, le système qui a changé. On ne joue plus avec une pointe, mais avec 2. Là, depuis 2-3 matchs, même 4, peut-être, on joue avec 2 attaquants qui sont Andrich et Kihei. Donc, ouais, un gros, gros changement, même si on essaye toujours d'avoir le ballon. C'est quand même un style de jeu vraiment différent par rapport à la saison dernière. Si on renverse la chose, quand vous, supporters Clermontois, vous voyez le Stade Breston arriver, vous voyez l'effectif du Stade Breston, est-ce qu'il y a un joueur qui vous fait peur pour ce match, un joueur que vous allez surveiller de très près ? Ouais, un joueur à surveiller côté Brestonois, on va être un petit peu chauvin, mais on va dire Mathias Peralage, parce que nous, c'était notre pépite en Ligue 2. Voilà, c'est le vrai Clermontois, nous, on l'aime beaucoup. Je pense qu'il s'est très, très bien accueilli au Stade dimanche. Voilà, et puis Franck Honorat, bien sûr, qui a fait aussi des très, très belles choses à Clermont et qui est parti en très bon terme du club et qui était vraiment un des chouchous du public ici au Montpied. Évidemment, l'inverse, côté Clermontois, quel joueur fera la différence pour vous ? Qui est l'homme à surveiller pour le restant ? Après, le joueur à suivre côté Clermont, il y a plusieurs joueurs, vous verrez par vous-même, mais défensivement déjà, Alidou Seydou, cette saison, c'est très, très, très fort, vous le verrez bien. Je ne sais pas qui va jouer devant chez vous, Slimani, ça va être compliqué pour lui, je pense. Ensuite, on a Kaoui, qui est en très grande forme depuis deux matchs, Seyfidine Kaoui. Et puis, bien sûr, l'incontournable Johan Gaston au milieu de terrain, par qui il passe tous les ballons, qui est vraiment le métronome de cette équipe, qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes aux adversaires. On va recommencer à parler de chiffres. Évidemment, en cas de victoire, Clermont aurait déjà 20 points en 12 journées. On peut déjà parler de maintien en très bonne voie. Oui, forcément, si on gagne ce match, si mes calculs sont bons, on serait à 12 points du premier relégable. Donc, ça commence à faire un matelas vraiment intéressant. On ne doit pas dire qu'on est confiants, mais on va dire que ce serait pas mal parti pour le maintien. Évidemment, avec une telle perspective, c'est quoi l'objectif pour Clermont ? C'est une victoire ? Ou est-ce que finalement, un nul à la maison, ça peut être acceptable ? Non, non, là, pour l'objectif du match, non, non, là, on part sur une victoire. On est obligé de gagner quand tu reçois la lanterne rouge chez toi. C'est que toi, t'es 8e du championnat, un nul serait une contre-performance. Mais attention, Brestois, Clermont est capable de tout, il est capable de faire des très très bons matchs ou quand même passer à côté face à les stacks. Donc, non, l'objectif, c'est clairement de prendre les 3 points et de prendre de l'avance par rapport à des équipes qui vont jouer le maintien toute la saison. Donc, non, non, objectif 3 points pour nous aujourd'hui.